Comment s'entraîner pour nager plus vite ? Et quels sont les critères importants pour performer en natation ? Et pour répondre à cette question, j'ai été rencontrer Xavier Hidoux au club de Montpellier, je le laisse immédiatement se présenter. Salut Xavier ! Alors du coup, on est à Montpellier, on est avec Xavier, toi tu es entraîneur, ça fait combien de temps déjà que tu es entraîneur ? Salut Thomas, moi ça fait 17 ans que j'entraîne. Ok, tu en es venu comment toi à la natation ? Moi j'ai nagé quand j'étais jeune et je n'étais pas un super nageur, mais ça m'a toujours passionné et du coup quand j'ai commencé à travailler comme maître nageur, j'ai trouvé ça un peu pas très cool comme travail et du coup je me suis tourné vers l'entraînement où je trouvais qu'il y avait un peu plus de réflexion à apporter au quotidien. Ok, donc toi ce qui te plaît finalement dans l'entraînement, c'est le fait de construire un projet, d'essayer d'aller chercher à s'améliorer peut-être ? C'est ça, de résoudre un problème en fait, le problème ça peut être apprendre à nager ou peut-être aussi faire une performance. Ouais. Voilà, donc la problématique elle va être s'améliorer, devenir plus fort. Ok. Comme tu as pu le voir, Xavier entraîne depuis longtemps, il a beaucoup d'expérience et il a eu la gentillesse de nous partager son point de vue éclairé sur la performance en natation. Avec ton expérience toi aujourd'hui, qu'est-ce que, quel est selon toi le critère ou les critères qui sont importants dans la performance en natation ? Ok, ben le premier critère c'est la persévérance. Ouais. Donc peu importe le niveau, il va falloir qu'on soit ultra persévérant dans ce qu'on va faire, même si on le fait à la seule ou avec quelqu'un mais il faut qu'on soit hyper assidu et hyper… même quand ça va pas, même quand on sent que voilà on a pas trop envie et tout, il faut le faire. Ok. C'est le premier point. Donc l'engagement à tenir à chaque fois. Ok. C'est ça, c'est la persévérance. C'est pas les meilleurs qui sont forts, c'est les plus persévérants. C'est ceux-là qu'on retrouve en haut. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut que la qualité du travail soit bonne. Parce que quand on passe du temps, autant que ce soit du bon temps, du temps qu'il soit bénéfique. Et plus on passera de temps, plus on sera fort aussi, donc il y a la qualité et la quantité. D'accord. Donc l'indispensable, il faut qu'il y ait de la qualité. Et si on peut ajouter de la quantité à cette qualité, alors là, c'est l'idéal. C'est mieux. Donc il est mieux de nager comme ça avec de la qualité plutôt que de faire beaucoup, beaucoup de natation et sans rien avoir derrière. D'accord. Ça sert à rien et on perd son temps. Ok. Donc qualité plus quantité. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est l'idéal. Ok, ça marche. Et après, du coup, il faut aussi pouvoir se faire aider pour ça et puis se faire driver un petit peu sur ce qu'on doit faire. Ça aide quand même à se motiver et surtout à pouvoir garder un cap. Et pas faire n'importe quoi. Donc avoir un objectif clair et un plan d'entraînement qui répond et qui soit structuré autour de cet objectif. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve après au haut niveau quoi. C'est-à-dire avec l'entraîneur qui structure et le nageur qui fait quoi. Ok. La persévérance, c'est quelque chose qui est essentiel en natation mais c'est aussi le cas dans tous les autres domaines. Ceux qui ne lâchent rien finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent et c'est aussi le cas dans le sport de haut niveau. Maintenant, reste quand même une question. Est-ce que c'est une bonne idée justement de les copier, de copier les champions et ceux qui pratiquent la natation à haut niveau ? Et c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois dans le groupe Nageurs 2.0. Si toi aussi, tu veux qu'on réponde à ces questions en vidéo, eh bien, je t'invite vraiment à le rejoindre en cliquant ici. Tu pourras nous poser toutes tes questions et on fera en sorte d'y répondre. Et maintenant, on écoute la réponse de Xavier que je trouve absolument génial. Alors là, on a parlé un peu des aspects global et par rapport au haut niveau. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de copier les nageurs de haut niveau quand on est débutant ? Mais en tout cas, sur quels critères c'est possible de le faire éventuellement ? Non, parce que clairement, on ne peut pas copier quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Parce qu'en fait, il faut savoir que derrière un nageur de haut niveau, il y a beaucoup de travail et il y a des étapes à passer, des fondamentaux à acquérir. D'accord. Donc, il faut d'abord passer par là et après seulement, on peut commencer à avoir une nage qui ressemble à un nageur de haut niveau, mais en aucun cas, il faut le copier. Parce que lui, c'est une technique qu'il a adoptée par rapport à sa problématique ou ses problématiques. D'accord. Donc, c'est ultra individualisé ? C'est ça. Même si on a l'impression que de l'extérieur, ça fait pareil, mais en fait, chaque nageur est spécifique. Ok. Et puis, la deuxième chose que je retiens, c'est qu'on voit l'étape finale presque quand il est au niveau et on ne voit pas tout le parcours qui est devant, le cheminement… C'est ça. Il y a tout un travail depuis de longues années pour arriver à ça. Et justement, plus on est bon, plus ça paraît de l'extérieur facile. Oui. Ça, c'est bon signe. Quand ça paraît facile, c'est qu'on arrive… Si on a l'impression que ce n'est pas dur quand on le voit faire, c'est que c'est très dur pour lui et il a mis beaucoup de temps à y arriver. Beaucoup de travail. Ok. Et oui, si ça paraît facile, c'est qu'il y a probablement eu énormément de travail derrière. Et si aujourd'hui, tu dois retenir seulement trois choses. Premièrement, continue de travailler et de t'entraîner régulièrement car la persévérance est toujours récompensée. Deuxième chose, entraîne-toi de manière qualitative. Donne toujours le meilleur de toi-même à chaque exercice. Réalise-le toujours avec la volonté de bien faire et si tu en as la possibilité, eh bien, tu vas pouvoir ajouter de la quantité à la qualité. Enfin, ne copie pas les champions. Réalise plutôt des entraînements qui te sont adaptés, qui te correspondent. Tu progresseras d'autant plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu. Et partage-nous ton point de vue en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Xavier ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...